... Nous sommes aujourd'hui sur la rocade de Tarmes, qui est un projet qui a été lancé par le Conseil Général des Hautes-Pyrénées en contrat de partenariat. Alors, contrat de partenariat, PPP, c'est le premier contrat de partenariat routier en France, c'est d'ailleurs même le seul à ma connaissance aujourd'hui qui est en activité, d'autres ont été lancés. Et c'est un contrat que nous avons signé en juillet 2010. Alors, quand je dis nous, c'est un groupement constitué d'un investisseur financier, la Caisse des dépôts, qui était à 45%, et puis trois industriels, donc Malais filial de Spi-Bétignol, qui est mandataire, NGE et de Mathieu Hébar. Donc, trois entreprises qui ont conçu le projet, qui le construisent, et qui seront mainteneurs, mainteneurs exploitants, pendant 20 ans, après la mise en service de cette infrastructure. Alors, cette rocade de Tarbes, elle fait un peu plus de 6 km, elle contourne Tarbes par le nord et l'ouest, pour achever un contournement de Tarbes, permettant aux gens qui viennent du nord, de Bordeaux, de rejoindre l'autoroute qui passe au sud de Tarbes. Donc, ça évite d'avoir tous les pots lourds qui doivent traverser Tarbes jusqu'à présent, quand ils viennent du nord. Donc, voilà, à peu près une petite quarantaine de millions d'euros d'investissement, et une durée de travaux, proprement dit, de 15 mois, de 20 mois, et 15 mois de procédure. Alors, les travaux d'entretien sont assez résumés, c'est la chaussée, c'est les ouvrages, visites périodiques, entretien des ouvrages, les joints de chaussée, les gardes-corps, toutes ces choses-là, enfin, le fait que tous les organisent de sécurité pendant 20 ans, la vie des ouvrages, ce qu'on appelle le GER, le gros entretien, donc, la couche de roulement au bout de 10 ans, par contre, les bassins, le fait, parce que c'est vraiment, on est dans les nouvelles normes, il y a 9 bassins pour 7 kilomètres, donc, les bassins, les caniveaux, etc., on n'a pas l'entretien, le service hivernal, les interventions sur l'accident, etc., qui restent du domaine du Conseil général. Donc, la spécificité de ce projet-là, c'est que, comme tout contrat de partenariat, on avait en charge la conception, et en particulier les procédures, donc la loi sur l'eau, DUP ou Bouchardot, CNPN, donc les petites bêtes, etc. La contrainte principale de ce projet-là, et qui en faisait sa complexité, et la raison pour laquelle le Conseil général a voulu lancer un contrat de partenariat, c'est clairement l'aspect hydraulique. Nous sommes ici sur ce qu'on appelle le point triple, on traverse la nappe, on coupe la nappe dans un sens orthogonal, et donc il y avait un vrai enjeu en termes d'eau de ruissellement et d'eau de surface. On a léché, on a la dour, avec des contraintes extrêmement fortes sur les contraintes inondations. Il fallait qu'en particulier la route qu'on fait, la rocade qu'on fait, n'ait pas un impact supérieur à un centimètre sur les habitations. Et puis on avait une contrainte également sur la nappe dans sa partie souterraine. Là aussi, les travaux qu'on fait ne devaient pas la faire varier de plus ou moins 4 centimètres par rapport à ce qu'elle aurait varié normalement s'il n'y avait pas les travaux. Donc ça, c'était vraiment la contrainte principale. Après, on a toutes les contraintes environnementales, classiques maintenant, les mesures compensatoires, la protection d'un certain nombre d'espèces animales, etc. – Sous-titrage FR 2021